Bonjour et bienvenue sur Diagonal TV pour la suite de ce championnat du monde 2016 entre donc Sergei Karyakin et Magnus Karsen. Donc on a vu lors de la partie précédente que Karsen a égalisé avec une superbe, vraiment fantastique partie modèle de domination en finale avec tous les thèmes, attaque des deux côtés, création de faiblesse et puis finalement il a réussi à transformer ça. Donc il a montré vraiment un super mental alors qu'on le pensait un peu fatigué et peut-être en grand danger. Eh bien voilà, il a démontré sa grande classe et donc il ne reste maintenant que deux parties, la 11e et la 12e pour se départager avant bien sûr le tie-break, les parties rapides et puis les blitz que l'on verra peut-être maintenant puisqu'on s'approche de la fin, donc un partout entre les deux champions. Sergei Karyakin maintenant à les blancs, Magnus Karsen les noirs, malheureux vaincu sur ces dernières parties bien sûr puisque là on est vraiment proche de la fin, match en 12 parties, 11e, Karyakin démarre avec un E4. Voilà, on continue, toujours le thème de ce match, on insiste ici sur des ouvertures préparées, E5, Kf3, Kc6, on n'est pas surpris et encore voilà, fou B5, la fameuse Ruy Lopez qu'on a vu beaucoup dans ce match. Voilà, donc on continue avec cet espagnol, avec ensuite donc A6, fou A4, tout ça a été déjà vu. Kf6, attaque le pion central, petit roc, voilà, toujours pareil, on laisse éventuellement prendre ici parce qu'on peut jouer D4 derrière pour ouvrir le jeu, ça sera suivi par tour E1 avec un clouage ici, un clouage central. Donc le roi, mais si on n'a pas roqué, c'est pas dangereux de laisser les pions en prise au centre. Faut E7, maintenant il faut protéger puisque le roi adverse est protégé, voilà, D3. Voilà, voilà, la variante solide, D3, on retarde, on ne joue pas tour E1, on laisse la position se décanter. B5, attaque le fou, fou B3, alors on aimerait avec les noirs aller prendre le fou en jouant cavalier A5, mais ça laisse le tion E5 en prise, donc on comprend que D6, voilà, et on menace maintenant d'aller prendre ce fou, très important ce fou, regardez, parce qu'il tient une magnifique diagonale ici, c'est vraiment un fou très très puissant, donc il ne faut pas le donner comme ça gratuitement. A3, voilà. Alors déjà vu qu'Arakin jouait ça, c'est l'autre façon, on peut jouer C3 et fou C2, mais ça c'est une autre idée, donc on met le fou en A2 pour le garder sur cette grande diagonale. Petit roc. Et voilà, maintenant, comme on n'a pas joué C3 pour mettre le fou, on peut sortir le cavalier en C3, lui-même, sur sa case naturelle finalement, et il peut viser la case D5, tranquillement, il empêche les noirs d'ouvrir le centre. Fou E6, alors attention, on a vu des thèmes déjà dans la partie, avec des fou prends, et le pion qui prend, ça ou la colonne F, c'était la partie précédente que Carson a réussi à gagner avec les blancs, malgré tout, en faisant ce type d'échange, parce que ça laisse quand même des pions doublés au centre, mais bon, il y a des compensations. Donc les blancs choisissent de ne pas prendre, et ils jouent qu'avec les D5, c'est une autre idée. Voilà, je joue cavalier D5 pour empêcher les noirs de jouer D5, et je ne veux pas échanger en E6 pour permettre aux noirs de ramener un pion vers le centre, je joue cavalier D5, et là, voilà, cavalier D4, attention, menace, cavalier prend fou, c'est aux blancs de jouer, voilà, on prend le cavalier, pas de problème, et les noirs reprennent. Alors il y a quand même des pions doublés ici, mais, 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 on a ouvert un petit peu cette colonne, et c'est pas rien, et puis les noirs ont largement de quoi s'activer aussi ici, à noter qu'un des thèmes maintenant possible, c'est de jouer, alors C6, on pourrait chasser le cavalier, mais on peut aussi jouer C5, avec l'idée tour C8, C4, et on crée une attaque de pion, noire contre, contre cette chaîne-là, pour attaquer cette chaîne, il faut C5, C4, puis plus tard, on échange en D3 éventuellement, et ensuite, on visera la case D3 qui, ultérieurement, essayait d'attaquer cette case, ou simplement, on a ouvert aussi la colonne C. Attention à pas laisser des pions doublés aussi au centre, bon, tout ça est très lointain, cavalier prend F6, Karikin fait des échanges, fou prend, et fou prend un 6 quand même, et après, F prend, on a des pions doublés ici, le fait qu'on ait quand même ramené un pion vers le centre, c'est pas mauvais pour les noirs, ça. Et là, F4, commence à mettre les pions ici, on n'attend pas que les noirs jouent eux-mêmes E5, sans doute, on joue F4 tout de suite, et puis, l'idée, c'est que cette case est très légèrement faible, on peut bien sûr envisager de jouer Dame A4, pour l'affaiblir un tout petit peu encore, enfin, en tout cas, c'est facile à défendre avec les noirs, comme une Dame D7, c'est un peu ce qui va se passer dans la partie, mais ensuite, on pourra jouer F5, essayer d'affaiblir ça définitivement, et d'ouvrir un peu la colonne F, mais bon, vous voyez, c'est solide ici, le fou contrôle bien, pas de problème. C5, voilà, on l'avait signalé, C5, bah, l'idée est noire, c'est C8, C4, voilà, c'est assez net, hein, jouer sur la colonne C, c'est là où les noirs ont une rupture, Dame G4, attention, le pion E6 est attaqué, facile à défendre, coup naturel, hein, voilà, Dame D7, voilà, on sort la Dame, on lit les tours, voilà, parce qu'on aurait pu défendre autrement, et notamment, on met aussi la Dame sur la couleur opposée de celle du fou, vous voyez, on ne joue pas Dame E7, Dame E7, c'est pas mal aussi, mais Dame D7, sans doute un tout petit peu plus précis, bon, il n'y a pas non plus, il n'y a pas le feu au lac, ça marche, hein, voilà, F5, les blancs ne perdent pas de temps, à noter, regardez cette magnifique chaîne de pions, là, sur la couleur opposée de celle du fou, voilà, alors en fou de couleur, en fou de même couleur, c'est difficile de monter les attaques, il vaut mieux avoir des fou de couleur opposée, donc c'est plus une partie qui se dirige vers une finale positionnelle, on peut considérer que là, les noirs ont quand même égalisé, pas mal d'échanges, pas grand chose pour les blancs, maintenant que F5 a été joué, qui plus est, les noirs à tout moment, maintenant, peuvent jouer D5, les blancs ne peuvent pas jouer E5, donc D5, on va éliminer un des deux pions doublés, c'est-à-dire qu'on va échanger en E4, il n'y a pas de pions doublés côté noir. Tour E8, voilà, très solide, pas de problème, fou D2, ça y est, les blancs aussi lient leur tour, ce fou n'a pas beaucoup de cases intéressantes, de toute façon, en F4, il n'aurait pas fait grand chose, à part boucher sa tour, sans doute, c'est sur fou F4, d'ailleurs, les noirs auraient pris en F5, de manière à ouvrir la colonne, alors que là, en cas de prise en F5, on peut prendre de la dame, ou de la tour, et on n'ouvre pas la colonne tout de suite, en tout cas. Voilà, C4, voilà, normal, naturel, il n'y a vraiment pas de suspense, attaque la base de la chaîne de pions, attention quand même, on a des pions doublés, plus on avance les pions de côté, plus ces pions peuvent se déclarer faibles, mais, comme on l'a dit aussi, comme je viens de le dire tout à l'heure, à tout moment, les noirs peuvent jouer D5, et échanger en E4, donc éliminer leur pion doublé, pour l'instant, c'est tout à fait possible. H3, bon, petit coup, on met un pion encore sur blanc, couleur opposée de celle du fou, on ménage une petite porte pour le roi, bon, c'est pas terrible comme coup quand même, mais sans plus. C3, alors ça c'est responsable, attention, attaque sur la base ici, B2, les blancs n'ont pas trop de choix, il faut prendre, prise, et les noirs ne reprennent pas tout de suite, là, ils vont jouer un joli coup, bien sûr, D5, voilà, très joli, ils n'ont pas peur de ne pas reprendre tout de suite, parce qu'en cas de prise, il y aurait fou prend échec, et ensuite, on peut jouer avec les noirs, notamment, et la tour A1 est en prise, en fait, c'est surtout tout ça, en fait, puis on prend fou prend échec, et bien sûr, la tour A1 serait en prise, donc les blancs, ici, pourraient envisager, on peut envisager, puis on prend le 6, qu'est-ce qui se passe, il faut regarder, puis on prend E6, mais simplement, les noirs pourraient prendre de la dame, carrément, possible, dame prend E6 échec, tour prend E6, E4 est en prise, C3 est en prise, si on prend D4, fou prend échec, et la tour est en prise, et en cas de pion prend, et en cas de pion prend, D5, on peut jouer, tout simplement, tour E2, avec activation, ici, on active la tour, on attaque D2, il faut jouer tour F2, très probablement, pour les blancs, mais tour F2, et bien, il suffit de faire tour prend, on reprend, et maintenant, puis on prend C3, le fou est obligé de jouer, par exemple, en plan F4, c'est pas possible, enfin si, c'est possible, mais c'est pas bon, si on joue en F4, on va se prendre, fou E5, avec clouage, du fou, donc en cas de G3, il y aura G5, et ça gagne, tout simplement, donc il reste pas, beaucoup de coups, fou E3, ça pose problème aussi, très certainement, regardez, on regarde, fou E3, ça marche pas, toujours pareil, fou, échec, on est obligé de venir en E2, pour pas perdre le fou, et maintenant, hop, tour E8, clouage, terminé, partie finie, championnat du monde perdu, donc voilà, donc on peut pas, on peut pas faire grand chose, donc sur D5, ici, les blancs, jouent, fou G5, voilà, ils rentrent pas dans, si on prend le 6, ils ouvrent pas le jeu, fou G5, ils vont essayer d'éliminer le fou, là, puisque les noirs, en prenant, vont avoir une belle case en D4, ils veulent pas laisser faire, voilà, on simplifie un peu, mais donc les blancs, ont rien du tout, ont rien du tout, dans cette ouverture, joué très dynamique, par Karsen, très rapidement, un peu passif, A3, H3, on appelle ça d'ailleurs, on appelle ça les oreilles d'âne, voilà, j'aime bien le terme, vous savez, qu'on dit souvent, il ne faut pas jouer les pions de côté, comme ça, en réalité, on les joue souvent, pour donner un peu d'air au roi du roc, mais quand on joue les deux, on appelle ça les oreilles d'âne, voilà, les deux petites oreilles sur le côté, c'est des coups, un peu des pertes de temps, les blancs n'ont rien obtenu, et c'est vrai que c'est quand même un début un peu, bon, un peu passif, et Karsen le joue très très bien, voilà, donc ici, Karsen prend, il faut prendre G5, facilement, voilà, Dame prend, et maintenant c'est à lui, il a le choix, il peut prendre en F5, il peut prendre en E4, il peut prendre en C3, il choisit, puis on prend en E4, voilà, il joue le plus dynamique, puis on prend en E4, l'idée c'est que sur pion, on prend en D4, Dame prend, échec, le roi bouge, et ensuite pion prend en D3, si par contre les blancs prennent en E4, imaginons tout de suite, pion prend en E4, les noirs peuvent jouer, un peu tout ce qu'ils veulent, on peut prendre en C3, ça marche, on peut prendre en F5 d'abord, enfin tout est bon, donc ici, Karsen, après Dame prend G5, joue, puis on prend en E4, et là, les blancs choisissent de simplifier, par, puis on prend en E6, un aveu d'échec, j'ai envie de dire, là, on voit bien, il n'y a plus de pion de doublé, côté noir, donc il n'y a aucun avantage blanc, du tout, c'est presque les blancs qui sont sous pression, d'ailleurs, parce que ce paquet de pions, est sous l'emprise, il a ici deux prises multiples, avec une Dame bien placée, voilà, pas terrible quand même, tour prend F1, échec, tour prend, et maintenant, les noirs choisissent, plein de coups possibles, Karsen joue très dynamique, très simplement, et on prend E6, voilà, très bon, si les blancs maintenant, prenaient en, ben c'est ce qu'ils font d'ailleurs, prennent en D4, s'ils avaient pris en E4, imaginons que les blancs prennent en E4, ici, ben simplement, les noirs pourraient reprendre, ici, et en cas de prise maintenant, on peut choisir, soit de prendre en D4 avec échec, soit même de prendre en C2, mais soit, prendre en D4 avec échec, et c'est les noirs qui ont un tout petit avantage, dû à la structure de pion, imaginons, allez, regarde, hop, échec, les blancs, pardon, jouera en H1, et là, les noirs ont un tout petit avantage, puisqu'ils ont deux îlots de pion, contre, deux pions isolés, ici, et un troisième îlot, en G2, H3, mais rien, bon, en finale de pièce lourde, là, comme ça, quand on attaque un pion, on se fait attaquer les pions de l'autre côté, on ne pourrait rien faire, donc, d'en prendre un E6, c'est prendre des cadres de Karyakin, et là, Karsen aurait pu prendre en D3, une position intéressante, ici, pion prend D3, que font les blancs ? Pas simple, ici, sur pion prend D3, on aurait pu, il aurait pu échanger les dames, voilà, ça, c'est intéressant, je trouve, échec, d'en prendre, tour prend, attaque D3, et j'ai l'impression, dans cette finale, les noirs ont légers avantages, très petits, mais quand même, ils ont ici, deux pions contre un, ce qui fait qu'ils ont un pion passé éloigné, et en plus, des pions doublés au centre, ici, bon, alors, ceci dit, les pions doublés, c'est un pion de plus, mais que font les blancs, là, pour empêcher la prise en D3, et l'activation des pions A6 et B5, contre le pion A3, pas simple à défendre, on peut jouer tour D1, bien sûr, mais les noirs peuvent jouer tour E2, pour bloquer le roi, le roi noir va pouvoir monter vers le centre, c'était intéressant aussi, mais bon, après, c'est prendre D4, les noirs choisissent une autre variante, qui est intéressante aussi, E3, je préférais l'autre, mais bon, E3, alors, on a un gros pion passé, là, qu'est-ce que tu fais pour l'arrêter, quoi, voilà, c'est un peu chaud, quand même, parce qu'on a, bon, on a un pion de moins, mais bon, c'est un pion doublé, et puis, on voit bien que les noirs ont beaucoup d'activité, bon, donc l'arsen se dit, je préfère jouer ça que l'autre variante, bon, ça se vaut, c'est difficile à juger, mais en tout cas, mon problème, déjà, tour E1, donc, les blancs, ici, bloquent la poussée du pion, bloquent la case de promotion, important, et là, simplement, les noirs jouent H6, attaquent la dame, se ménagent une petite sortie pour le roi, dame H5, dame H5, je contrôle la case E2, j'attaque la tour E8, et E2, quand même, intéressant, si les blancs jouent Roi F2, ce qui est possible, allez, admettons qu'on joue Roi F2, tiens, maintenant, pour dire, je menace de prendre, ici, et bien, hop, boum, mat, ça fait peur, ça, voilà, attention, mat, voilà, donc c'est une faute, juste à signaler, un coup possible, mais qui fait mat, voilà, dame F3, les noirs, les blancs reviennent, il n'y a pas de danger, mais alors maintenant, je peux menacer, non, je ne peux pas, au F2, ça ne marche toujours pas, non, il y a tour et fuite, cette fois, qui clou la dame, voilà, donc dame F3, bon, je reviens à F3, et je dis à toi, bon, il n'y a rien, ce pion, de toute façon, tu ne peux rien faire maintenant, parce que dès que tu enlèves la dame, tu perds le pion E2, bon, alors les noirs, maintenant, mettent en avant leur pion éloigné, là, A5, parce que je peux jouer quand même B4, je peux essayer d'aller gober le pion A3, mais le pion C2, fait que, si je joue B4, pion prend, pion prend, il n'y a pas de pion passé, voilà, donc A5, bon, il essaie de créer une deuxième menace, de l'autre côté, mais non, un petit avantage, là, petit avantage dynamique, mais très léger, parce que, au final, le pièce lourde comme ça, Karakine sait très bien jouer tout ça, donc il joue C3, là, voilà, il ne laisse même pas faire B4, voilà, il joue C3, tout simplement, Dame A2, voilà, protège toujours le pion E2, tout en menaçant de prendre A3, qui attaque C3, et en plus, on se crée un pion passé, et vous allez voir, ça va aller vite, final, encore une fois, final de pièce lourde, Dame C6, le problème ici, si vous voulez, c'est que, voilà, dès que la Dame part, on attaque la tour, et si la tour s'en va, pour garder le contrôle de E2, le Roi là, est tellement faible, qu'on ne peut pas empêcher le perpétuel, voyez, échec, 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 et si on défend avec le pion, on s'affaiblit le Roi, et on se prend un perpétuel, voire même, on peut risquer parfois de perdre, il faut faire attention, voilà, donc il n'y a pas de danger, tour E6, voilà, bon, en venant E6, on empêche un perpétuel immédiat, mais c'est aux Blancs de jouer, échec, quand même, alors, ils auraient pu, les Blancs ici, prendre en B5, imaginons que les Blancs prennent en B5, quand même, regardons ça, pourquoi, c'était pas terrible, c'est 3, D3, et la tour, que font les Blancs, on est quasiment obligé de jouer de tour B1, parce que si on joue Roi F2, on se prend tour échec, et c'est fini, on a perdu, le Roi est obligé de revenir, on perd la tour, donc il faut faire Dame B1, pour continuer à contrôler la case E, et là, j'ai le choix, je peux prendre un C3, je peux prendre un D3, mais C3, sans doute le mieux, vous voyez, ces pions sont quand même pas beaux, j'ai un pion central, ici les Noirs ont l'avantage, voilà, un avantage, peut-être décisif d'ailleurs, déjà, parce que là, vraiment c'est net, c'est très difficile pour les Blancs, de jouer, donc attention, voilà, il faut faire attention, Dame C6, l'idée c'est pas de prendre le pion, puisqu'on éloigne la Dame du jeu, c'est après Tour E6, c'est de faire des échecs, voilà, et d'affaiblir le Roi Noir, tout simplement, si les pièces sont bons, le Roi Noir a des problèmes, Roi H7, et maintenant, très joli coup de Karyakin, regardez, hop, on a déjà vu cette idée récemment, C4, voilà, très intéressant C4, pourquoi ? ça bloque la défense, et comme on l'a vu, si cette tour bouge, il y a la case F5, il y a des échecs, voilà, alors ce qu'il dit ici, un coup intéressant, c'est Tour F6, on peut regarder, ce qui se serait passé sur Tour F6, le Pio U2 est toujours défendu, voilà, et Tour F6, c'est un peu embêtant, on menace Dame D2, et en même temps, on empêche un échec sur F5, et en même temps, aussi, on empêche le Roi de venir, on peut menacer aussi Tour F1 échec, des choses comme ça, donc alors que font les Blancs ? Alors si les Blancs prennent en B5, je peux jouer Dame D2, ou je peux prendre un A3, mais attention, les Blancs ont pion passé, mais Dame D2, c'est l'idée quand même, on regarde l'idée, dans ce cas là, les Blancs peuvent revenir in extremis, juste à temps, en C1, et bon, les Noirs peuvent continuer la partie, c'est intéressant, sans doute, mais c'est dangereux quand même, moi je trouve ça dangereux, Dame Pran, menace Dame D4 échec, que font les Blancs, ils peuvent jouer, alors, un coup possible, c'est Dame B1, avec l'idée, je permets à ce pion d'avancer, mais simplement, les Noirs là, pourraient jouer, ah oui, il y a le clouage, voilà, il y a un clouage ici, donc je ne peux pas jouer Dame Pran, donc je suis obligé d'aller prendre en B1, quand même, mais ça doit tenir quand même, sans problème, parce que ce pion, vous voyez, il est contrôlé, par le Roi, par la Tour, les Noirs peuvent rien faire, si je joue Tour E6, Roi F2, le Roi contrôle, et c'est les Blancs, qu'on est pion passé, vous voyez, c'est quand même, un peu embêtant, cette histoire là, ouais, c'est les Blancs, pour protéger avec A4, bon, les Noirs sont pas obligés, du tout, d'entrer là dedans, donc c'est pas l'idée, donc après Tour E6, Dame C8 échec, Roi H7, C4, c'est un très bon coup, et bon, Tour E6 est envisageable, mais on l'a vu, c'est pas terrible quand même, voilà, donc ici, Dame D2, contre-attaque, voilà, bon, finalement, je laisse prendre, et je prends en D2, Karakine rentre là dedans, il sait qu'au pire, il a le perpétuel, de toute façon, Dame prend un 6, là, le Roi, il peut pas s'échapper, de toute façon, on peut pas, il a pas peur, vous voyez, Dame prend, bon, mais il y a un pion qui a une case de Dame, mais pour l'instant, il y a échec, Roi H2, et comment je fais là maintenant, pour empêcher le perpétuel, alors je peux jouer, ce que fait Karakine d'ailleurs, je peux jouer Dame F2, voilà, empêche Dame F5, et menace de faire Dame, mais, regardez, pas de problème, Dame E4, voilà, Dame E4, et c'est fini, Dame E4, c'est fini, si le Roi vient en G8, Dame E8 échec, si je défends, je perds le pion E2, donc je suis obligé de revenir en H7, Dame E4, etc., et si je joue G6, c'est perpétuel par Dame E7, Dame E8, Dame E7, Dame E8, si la Dame vient défendre, et bien je prends le pion E2, voilà, donc ici, les joueurs signent la nulle, en 34 coups, une partie tranquille, bon, Karakine n'a rien montré, Karsen a égalisé très vite, il a même pris un micro-avantage, bon, vraiment un micro-avantage, mais bon, voilà, il a montré que, il était là, et Karakine a semblé un peu sonner, presque, de la partie précédente, il a vraiment rien démontré dans cette partie, voilà, donc là, il reste une partie pour Karsen, avec les blancs, pourquoi pas, finalement, finir, très fort, et gagner la dernière, ça serait vraiment une super démonstration de force, et sinon, on aura droit donc à des départages, avec un résultat super indécis, légère avantage à Karsen, puisqu'il a encore les blancs, mais le match de championnat du monde, reste tout à fait, tout à fait ouvert, et Karakine est toujours là, il va falloir quand même qu'il montre autre chose, que cette partie-là, qui était quand même, voilà, qui était vraiment à sens unique pour les noirs, égalisation, micro-avantages, et les blancs sont obligés de prendre le perpétuel, pour faire une nulle rapide, voilà, merci de m'avoir suivi, pour ce championnat du monde, partie 11, les joueurs donc sur égalité, il reste une partie, sur les 12 prévus, avant les départages, et peut-être donc, Karsen pourrait garder son titre, dès la prochaine partie, avec les blancs, on a vu ce qu'il a montré la précédente, je pense qu'il a vraiment la motivation, pour gagner, parce que quand on a gagné, comme ça on est confiant, il a montré de belles choses aussi, dans cette partie précédente, et peut-être qu'il a trouvé l'ouverture, enfin dans ce match, on verra ça, donc à la prochaine, sur Diagonet TV, au revoir.